euh oui c'est ça euh attendez alors attendez non on va pas faire ça on va faire comme ça voilà et ici on va le mettre alone voilà ça fait plus sympa voilà alors cette table modulable elle est vous la trouverez où ? mode The Sims bon bah je pense que j'ai dû la mettre en favoris je pourrais vous retrouver facilement alors attendez parce que faut pas que ce soit encombrant voilà ça c'est bien sachant que je peux pouvoir mettre des chaises partout pourquoi ? et bah parce que il faut quand même que les gens aient la place de s'asseoir pour manger et il me semble que si on colle les chaises en fait je voulais alterner les chaises genre faire un carré enfin une case, une chaise la case d'à côté vide pour qu'en fait les Sims puissent sortir mais en fait vu qu'on a des tables de 3 dans le jeu de base il me semble qu'en fait ils peuvent se mettre à plusieurs bon on verra on testera alors c'était celle là que je voulais ? oui c'était ça c'est très bien maintenant qu'est-ce qu'il reste bien sûr ? la lumière ah si tu me casses l'ambiance alors là obligé de mettre ça je suis désolé mais obligé on est obligé alors excusez-moi ça éclaire que dalle là ah non ça éclaire en fait mais non ça éclaire que de la merde ce truc oh la vache eh mais dans la salle du trône ça va être hyper sombre alors heureusement que j'avais mis les trucs de base ici j'avais mis les lumières artificielles ça va être hyper sombre ah oui bah alors là c'est un peu la merde ah non ça va non ça va non non c'est déprimant excusez-moi c'est déprimant c'est pas possible là ça fait des lumières hyper tamisées c'est cool mais oh je vais en rajouter des artificiels au milieu là je vais en rajouter une ici au milieu ah non c'est trop déprimant excusez-moi voilà voilà et voilà et puis même sur les côtés ici parce que là non parce que c'est pas possible quoi voilà et voilà faut que ça soit un minimum éclairé sérieux non voilà c'est quand même mieux c'est plus agréable ça fait plus festif là oh bah en parlant de festif on va mettre des trucs sur la table je voulais le mettre en blanc le truc il s'est pas mis en blanc bah si il est en blanc là pourtant il est censé être en blanc là hein il est censé être en blanc le truc c'est une blague on va se mettre en L ah oui il est blanc d'accord ok ok il est blanc il est blanc alors du coup ah bah alors du coup c'est très bien parce qu'on va voir ce que ça donne aussi même en plein jour donc on va refermer le truc et ça va c'est éclairé oh la vache excusez-moi attendez on va se mettre en mode comme ça ça éclaire vraiment que dalle vous savez ce qu'on va faire en fait je vais tricher je vais changer la couleur attendez hop la couleur je vais changer la luminosité j'aurais voulu que ce soit plus violent au niveau des fenêtres pour que ça fasse genre que la lumière rentrait naturellement donc là pourquoi je les mets là et pas en diagonale parce que ça se rejoint comme ça s'éclaire le buffet voilà alors là il n'y a pas des ouais il y en a aussi ici je vais en mettre là je vais en mettre là aussi voilà et voilà très bien donc on se met en jour qu'est-ce que ça donne voilà ça fait naturel vous voyez la lumière les lumières invisibles que j'ai placées on les voit très bien on les voit ici bah là où là où c'est éclairé vous voyez c'est pas les fenêtres qui font ça c'est la lumière que j'ai rajouté donc c'est cool en plus ça éclaire bien les ah non j'aime bien là j'aime beaucoup allez j'enregistre et on met l'herbe alors là c'est là où le où le 45 degrés est hyper utile c'est que comme vous voyez sur les côtés là j'ai pas envie de le ah moi si je pouvais les mettre aussi ici puisque tous sont dehors ça va être rempli d'herbe aussi je vais devoir mettre de l'herbe sur tous les carrés oh la vache ça va être horrible voilà qu'est-ce que ça fait oh j'adore je mets avec les murs pour voir ce que ça fait oh c'est cool alors là c'est pareil on va pas pouvoir trop se lâcher au niveau des oh bah attendez par contre vous savez ce que je vais faire parce que ah mais ouais merde attendez je suis en train de penser à un truc là mais les objets ils empêchent de passer en fait oh merde il va falloir que je pense à oh la la oui il va falloir que j'utilise des trucs là parce que si je mets des genre là si je mets un buisson ou une fleur il faut que les sims puissent quand même passer surtout qu'ici c'est la porte ah oui non c'est la porte ici je vais pouvoir en mettre mais je vais voir un truc je vais mettre move objects off et je vais voir si ça s'intègre tout seul oui donc ça veut dire que les sims peuvent passer à travers c'est pas considéré comme un objet vraiment ok donc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas il n'y a pas besoin parce qu'en fait j'avais sinon pour que les sims passent à travers un objet il y a ça qui est hyper pratique que je vous mettrai en téléchargement bien sûr ce sont ces deux petits trucs alors par contre cylindre lucidity je ne sais plus où est-ce que je l'avais trouvé il faudrait que je le retrouve parce que c'est vachement utile ah bah c'est sur mode 2 sims le 2 ça je suis con ah pas sûr mais je crois me souvenir où c'est enfin en tout cas voilà ce sont deux carrés qui expliquent très bien les choses comme vous pouvez le voir donc quand vous placez si vous placez un objet dessus sur celui là le sims va le contourner et sur celui là le sims va le traverser genre si vous voulez bah je ne sais pas si vous avez vous verrez sur le site que je vous mets que je vous enverrai ça vous mettrai un exemple mais genre si vous avez des objets comme ça voilà et vous voulez que votre sims parte de là pour arriver de là mais en évitant de faire tout le tour et bah en les posant par exemple sur ce carré voilà vous posez ce truc ici vous le mettez là le sims va vraiment contourner les objets donc c'est vachement pratique mais oui j'ai une idée là faut pas faut pas oublier que les trucs ils sont censés être ils sont censés être abandonnés tout ça donc j'ai pensé à un truc pour les objets là merde c'est un objet à deux places je peux pas mais il y a une chaise que je vais faire tomber bah oui hein forcément depuis le temps attendez voilà ça va être plus réaliste ça va être beaucoup plus sympa ah bah voilà c'est ça que je voulais se mettre en avant bah voilà ah voilà voilà c'est très bien comme ça allez c'est ce que j'avais fait depuis tout à l'heure non c'était pas ça bon c'est pas grave oh c'est marrant on peut faire des trucs sympas ça ou alors là je fais carrément bullprop non ça veut dire que je pourrais pas utiliser les chaises allez hop comme ça ah oui non c'est vraiment ça le fait pas quoi on voit plus du tout la chaise donc c'est inutile ah c'est dommage je suis deg bon bah sur le côté tant pis voilà faut pas me le faire le coup voilà ah oui mais non merde c'est pas grave c'est pas grave allez hop on le met en invisible bien sûr voilà non mais ça fait sympa là c'est cool ah là c'est cool on va mettre les fleurs ah les fleurs non mais c'est vrai que c'est cool quand même les fleurs c'est sympa ça met un petit peu de plus de ah oui donc object on va éviter de les mettre devant le buffet quand même ou là plutôt voilà non là allez on va en mettre une là bien sûr derrière j'en mettrai aussi voilà on va se lâcher on va mettre des gros buissons bah là hein ça par contre je pense que ça va vraiment allez j'ai pas envie de prendre le risque c'est considéré comme un objet ça je pense que ils peuvent pas traverser donc je vais prendre le truc c'est un risque que je veux pas courir parce que je serais pas en mode vie je serais pas dans une construction de maison donc si ça bloque je vais devoir après repasser en mode enfin j'aime pas donc autant le faire comme ça voilà directement mais non c'était pas celui-là que je voulais j'ai dit que je voulais qu'il passe à travers donc c'est celui-là voilà voilà hop très bien je vais le mettre ici non comme ça du coup ils pourront passer carrément vers le buffet ouais pour toutes les plantes là parce que cette pièce elle est un petit peu petite donc je préfère qu'il y ait de la place pour pouvoir se déplacer donc il faut que les gens puissent se déplacer correctement pour accéder au buffet du coup je vais mettre tous les objets comme ça c'est quoi la différence ah mais c'est immense ce truc j'avais oublié non mais j'avais pas ça avant j'avais celui-là mais j'avais pas celui-là si je me souviens plus alors voilà voilà ah je l'avais voilà voilà alors comment ça fait du coup je voudrais mettre un truc ici là là il faut que j'en mette un c'est sûr c'est sûr qu'est-ce que je vais mettre ici une fleur encore carrément un arbuste sinon non non ça fait con c'est un truc comme ça sinon bon vous voulez me faire chier je vais aller en haut voilà je vais les prendre directement en haut voilà je le mets en bas est-ce que ça indique si les sims peuvent passer à travers parce que ça serait cool là voilà 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 ce que ça donne ça me plaît pas mal ça je vais le virer je vais la mettre dans ici voilà au niveau de la chaise comme ça voilà non mais c'est bien je suis content là je suis content alors on dirait que ce qui est dommage c'est que je vais peut-être inverser en fait faire ça inverser les sols parce que on va voir un truc mais je sais pas ce que ça donne mais non ça viendrait au même en fait non c'est même mieux ah non c'est plus sympa comme ça vu l'ambiance c'est plus sympa non je préfère voilà voilà bah écoutez ça me plaît pas mal et on va se quitter pour aujourd'hui parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs là ça va me prendre au moins deux épisodes je pense je vais essayer de condenser ça au maximum on pourrait peut-être en faire trois quand même pour que ça fasse trois épisodes mais bon je suis plutôt content de ce qu'on a fait là c'est bien débrouillé c'est vrai que j'aurais pu mettre des lampes ici sur le côté là pour éclairer de base mais je voulais qu'il y ait une lumière qui fasse ce genre de lumière naturelle donc ça me gêne pas en fait de mettre les lampes invisibles là bah écoutez je vous fais de gros bisous j'espère que cette session de tournage vous aura plu on a quand même bien avancé mine de rien ah oui merde il faudrait que je fasse l'extérieur ouais je vais le faire tout de suite hors caméra comme ça je... ah bah oui et puis même l'intérieur bon bah je vais le faire et je vous reprends dès que... dès que j'ai fini quoi voilà hi hi voilà c'est fait ça y est donc j'ai mis le lierre à l'intérieur des pièces et à l'extérieur bien sûr donc voilà ce que ça donne à l'extérieur bien sûr j'ai gardé... j'ai préféré garder les... les... les coins pour l'extérieur vous savez que je peux pas mettre deux fois du lierre sur... en diagonale sur les... les murs en diagonale donc du coup j'ai préféré privilégier les diagonales extérieures pour que tout le château de l'extérieur soit complètement rempli de lierre voilà donc bah écoutez j'espère que cette session de tournage vous aura plu que la série vous plaît toujours autant et que les pièces vous plaisent aussi moi je suis très content de ce qu'on a fait pour le moment donc vous allez dire hein c'est le principal hein que ça me plaise à moi d'abord enfin que ça me plaise d'abord parce que que ça me plaise à moi ça ne veut rien dire donc écoutez je vous fais de gros bisous et j'espère que la série vous plaît et et n'hésitez pas hein à laisser des commentaires surtout à donner votre avis ça m'intéresse beaucoup hein donc donc voilà n'hésitez pas à donner votre avis voilà gros bisous abonnez-vous